L'Ukraine est un immense pays agricole qui fait 40 millions d'hectares cultivés. Très étonnant dans la structure agraire parce qu'il y a de très petites fermes, 5 millions de toutes petites fermes familiales, et à côté de très très grandes exploitations agricoles qui peuvent faire pour la plus grande quelques centaines de milliers d'hectares. Et donc on a des agricultures très différenciées, les unes familiales et en autosubsistance, mais très importantes pour la production animale, de base, pour le lait. Elles font 80% du lait du pays. Et puis d'autres très grandes qui sont essentiellement céréalières et essentiellement orientées vers l'exportation. Le pays consomme 27 millions de tonnes de grains, le pays produit cette année 64 millions de tonnes de grains. Tout ce qui dépasse la trentaine de millions de tonnes, c'est pour l'exportation. Je pense qu'il faut être très réaliste. Ce pays a des coûts de production très faibles. On produit une tonne de céréales pour 80 euros maximum. Et donc c'est un pays qui bénéficie d'une position géographique extrêmement intéressante. Il est l'entonnoir de tout ce que produit l'Ukraine et une partie de la Russie. Et donc il arrive sur les bords de la mer Noire, les blés kazakh, les blés russes, le maïs ukrainien. Et donc ce pays est très bien positionné pour conquérir les marchés de la Méditerranée. Donc sous cet angle, c'est un concurrent. Et donc je pense que ça pose effectivement un vrai problème pour l'agriculture européenne. Va-t-elle considérer que la mer Noire est un concurrent ? Quel argument a-t-elle pour concurrencer ce concurrent ? Ils sont moins chers et ils sont mieux placés. Ou bien elles considèrent que c'est une possibilité de partenariat. Avec une sorte de donnant-donnant, ce pays a besoin de se moderniser. Il offre des perspectives d'investissement, même si aujourd'hui ce pays connaît une grave crise politique, mais une crise morale en même temps, une crise de moralisation. Donc peut-être une ouverture plus grande à l'investissement. Et je pense qu'il serait très utile que les organisations professionnelles françaises s'orientent vers des négociations commerciales, en partenariat avec leurs pays cibles traditionnels. Le Maroc, la Tunisie, l'Egypte. Et avec leurs concurrents ukrainiens qui auront aussi besoin du savoir-faire des exportateurs européens. Donc c'est quelque chose qui est partiellement entre nos mains. C'est à nous de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour que la concurrence donne plutôt place à une forme de coopération économique et commerciale. Je dirais que le premier enseignement que sans doute nous pouvons tirer de l'Ukraine, c'est que le développement agricole s'étant toujours fait en regardant par-dessus la haie, aujourd'hui la haie c'est la frontière. Il faut regarder au-delà la frontière. Il faut aller analyser les conditions dans lesquelles ces nouvelles exploitations se développent. et donc essayer de comprendre la formation des coûts, la formation des marges, la création de logistiques, qui offrent autant de perspectives de développement que de perspectives de compréhension de la concurrence. Et donc je pense qu'on apprend beaucoup de choses en regardant cette diversité. Nous, nous avons opté pour une agriculture familiale relativement standard pour les surfaces. Et on voit bien que ça nous met mal à l'aise. On voit bien qu'il faut que nous fassions bouger cette religion de la structure familiale. On voit bien qu'il faut d'une certaine manière que nous fassions évoluer nos structures, que nous fassions évoluer aussi nos opérateurs économiques pour leur donner une dimension mondiale. Et donc je pense qu'on tire de l'Ukraine, peut-être dans les 20 dernières années de son évolution, un certain nombre de renseignements, d'enseignements sur la manière de mieux maîtriser la production. Par exemple, il est frappant qu'en Ukraine, une moissonneuse-batteuse fonctionne 24 heures sur 24 et fait ses au moins 1 000 hectares par an. C'est beaucoup par rapport à ce qui se passe chez nous. Ça veut donc dire que la part de l'investissement, de l'amortissement de la moissonneuse-batteuse dans le prix de la tonne de grains est 3 ou 4 fois inférieure au nôtre. Est-ce que nous continuerons d'avoir chacun sa moissonneuse-batteuse pour 200 hectares ?